Musique Musique Bonjour, les Northsoupes intéressent tous les carnassiers. Ils donnent des résultats quasiment toute l'année. De plus, ils sont économiques et assez faciles à utiliser. Finalement, on pourrait conclure qu'ils n'ont que des avantages. Pourtant, une fois chez le marchand d'artique de pêche, il n'est pas toujours facile de faire son choix, tant la famille est nombreuse. Alors, au bord de l'eau, il va falloir aussi choisir le bon modèle, celui qui sera adapté aux conditions du moment. Nous allons voir comment choisir et comment utiliser l'aileur soupe. Bien que de formes nombreuses et relativement variées, il est possible de classer tous les leurres souples en deux groupes, les figuratifs et les non-figuratifs. Les figuratifs, comme leur nom l'indique, ressemblent d'une façon plus ou moins précise à une proie connue des carnassiers, poissons, grenouilles, salamandres et crevisses. Ils s'utilisent en priorité là où les espèces imitées sont présentes et à l'époque où elles sont actives. Leur emploi est également à privilégier pour les fines prospections de petits postes marqués où l'aspect visuel est primordial. Les leurres non-figuratifs ne ressemblent ni de près ni de loin aux victimes habituelles des carnassiers, mais jouent principalement sur les vibrations qu'ils émettent. Pour un prédateur, tout ce qui lui paraît vivant est consommable, peu importe sa forme et son aspect. L'effet de surprise, ajouté à une action pertinente, attire sa curiosité, ce qui aboutit le plus souvent à l'attaque. Le comportement, le déplacement et le rythme des mouvements d'un leurre souple doivent se rapprocher au maximum de ceux de la proie qui l'imite. La grenouille se déplace par bons successifs, mais peut aussi rester immobile plusieurs dizaines de secondes. L'écrevisse fait des bons, elle aussi, mais uniquement sur le fond et en marche arrière. Pour être attractif, les leurres doivent demeurer toujours en action, mais leur animation dépend du carnassier recherché. Une évolution lente et planante du leurre est parfaitement adaptée pour le brochet. Pour le cendre, une action plus saccadée, entrecoupée d'accélération, donne les meilleurs résultats. Pour la perche, le maniement est agressif, avec des changements brusques et rapides de direction. Une action sinusoïdale, se rapprochant de la surface et replongeant sur le fond, est idéale pour le cilure. Quant au black bass, il faut le surprendre en enchaînant de longues pauses à des tirées sèches. Depuis bientôt 30 ans, que les leurres souples existent, bon nombre de montages ont été testés. Certains ont été éphémères, tandis que d'autres ont acquis leur lettre de noblesse. Je vais vous proposer trois d'entre eux. Le premier est le montage avec une tête plombée. Le second est un montage articulé. Et le troisième, pour finir, est un montage avec un plomb déplaçable, une plombée variable. Dans tous les cas, n'hésitez pas à changer régulièrement de plombée, tout simplement pour l'adapter aux conditions du moment. De plus, si vous débutez, il vous faut pêcher lourd, 12, 15 grammes ou plus, pour réellement sentir ce qui se passe sur le fond et avoir une bonne animation. Le montage avec tête plombée est le plus utilisé, car en un seul geste, le leurre est facilement installé sur l'hameçon. Mais il conduit beaucoup de pêcheurs à la paresse. Même s'il est notoirement reconnu que ce montage est particulièrement performant sur les zones profondes, il n'en est pas pour autant universel. Réservez-le donc uniquement aux postes appropriés. Choisissez des hameçons à tiges la plus longue possible, 5 à 6 cm, afin que la pointe ressorte à l'arrière du leurre, sans pour autant entraver sa nage. Ce type de montage demande une animation saccadée, plutôt verticale. Le montage articulé est incontournable pour tous les postes intermédiaires, d'une profondeur de 2 à 5 mètres. La plombée articulée, placée en tête et fixée sur une agrafe, autorise une très grande gamme de mouvements, ce qui permet une prospection lente et méticuleuse des postes très encombrés. La possibilité d'évolution du poids permet, sans démonter le leurre, d'ajuster le montage à la profondeur et à la distance de pêche, ainsi qu'à la vitesse du courant. Il est impératif d'adapter la taille de l'hameçon à celle du leurre choisi. Le montage loché avec plomb, à position variable, est intéressant à chaque fois que les postes se suivent, mais ne se ressemblent pas. Il suffit de modifier la position de la plombée pour changer totalement la profondeur de pêche, ainsi que l'action du leurre. Plus le plomb est proche du leurre, plus le montage sera adapté au poste profond, exigeant une action verticale. Plus il est éloigné, plus l'action est horizontale et convient pour les zones peu profondes, telles que les plages ou les rives en pente douce. L'hameçon triple doit être d'une taille proportionnelle à celle du leurre et du poisson recherché, couramment entre les numéros 2 et 12. Pour choisir la bonne taille du leurre souple, il convient de tenir compte de deux paramètres totalement différents. Le premier est le carnassier recherché. On sait par exemple que le brochet s'attaque plutôt aux grosses proies, qui peuvent mesurer jusqu'à un tiers de sa taille, tandis que la perche et le centre sont plutôt intéressés par les proies de petite taille, 7, 8, 10 cm maximum. Le deuxième critère est l'époque de l'année. Alors en automne, bien sûr, tous les carnassiers se nourrissent de petits alevins, donc on utilisera des petits leurres souples. A l'opposé, en plein cœur de l'hiver, ce sont les gros leurres souples qui donnent les meilleurs résultats. En ce qui concerne les coloris, le pêcheur a toujours intérêt de se rapprocher de ce qui se passe dans la nature. Alors, prenons un exemple précis. Imaginons un brochet à l'affût, dans une eau claire, un jour où la luminosité est bonne. S'il voit passer dans son champ de vision une petite tablette, je pense qu'elle lui paraîtra très brillante. Donc là, on aura intérêt d'utiliser un leurre de couleur blanche, ou plutôt argenté. Le même brochet, à la tombée de la nuit, ou dans une eau très teintée, verra passer la blède d'une façon beaucoup plus sombre. D'où l'intérêt d'utiliser, dans ces conditions-là, un leurre plus sombre. J'ai demandé à David de nous attendre sur le bord du canal, où il pêche régulièrement, au leurre souple, pour lui poser quelques questions sur son matériel. Quel type de canne tu utilises ? C'est quoi, ta canne ? Une canne semi-parabolique. D'accord. Quelle est sa longueur ? 2,40 m. 2,40 m. D'accord. Et qu'est-ce que t'as monté comme moulinets ? Moulinets récupération lente. A lente ? Oui. Je pêche pour tout type de carnassier. Surtout pour ce type de leurre souple. C'est quoi comme leurre souple ? C'est un sandrof. Donc finalement, tu pêches presque comme au manier ? Oui, on peut dire ça comme ça. D'accord. Une action lente, sur le fond de la rivière. D'accord. Et ton nylon, c'est quoi ? Un 30 centièmes plus haut. D'accord. Pour bien juger la trajectoire du fil. Voilà. D'accord. Alors, je sais que t'es un habitué de la pêche en lac. Tu pêches également leurre souple en lac ? Leur souple, surtout avec des petits chades. Des petits chades ? Des petits chades, tétines, pour pêcher la perche au train d'Alevin. Au train d'Alevin. Et tu montes combien de leurre souple sur ta ligne ? Deux, puisqu'on est autorisé à deux hameçons. Mais on peut remonter plusieurs, mais sans hameçons. Voilà, t'as que deux hameçons. Deux hameçons. Et là, c'est le même type de canne que tu prends ? Moi, je pêche avec le même type de canne. Le même type de matériel. Bien souple, on sent bien les attaques des poissons. D'accord. Et sous ton train d'Alevin, qu'est-ce que tu mets ? Un complon ? Un yann ou alors un plomb en forme de poire. D'accord. À une trentaine de centimètres pour bien pouvoir lancer assez loin. Et puis avoir un poids sur le fond. Suffisamment important pour sentir. Voilà. D'accord. Et avec ces leurresoupes, de quelle taille pour les lacs ? Entre 5 centimètres pour les perches. Autour de 5 centimètres. D'accord. Donc finalement, on peut conclure. Que ce soit ici pour prospecter un canal, que ce soit sur les lacs, tu utilises toujours à peu près le même matériel. T'as une canne qui te permet de passer à peu près partout. Oui, moi, je... Tu fais confiance à ce type de matériel ? Voilà. Tout à fait. Donc voilà ce qu'on pouvait résumer. Une canne semi-parabolique ou parabolique. Un nylon de 30 centièmes. Et pour David, un moulinet avec un ratio relativement lent pour pouvoir pêcher un petit peu comme au manier. Mon premier conseil concerne les matières. Chaque fabricant garde secret ses recettes. Prendre l'exemple d'un leurre-soupe de type chade. Il est présent chez tous les fabricants. Pourtant, une fois accroché au bout de la ligne, les comportements sont nettement différents de l'un à l'autre. Alors, faites confiance au leader. Car il est rare que la copie vaille l'original. Certains pêcheurs déplorent qu'au bout d'un certain temps, les leurres-soupes seraient moins attractives qu'au départ. Alors, pour y remédier, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez personnaliser vos leurres, par exemple en faisant des petites entailles sur le corps du leurre, de façon à ce que la gamme de vibrations soit différente. Mais vous pouvez également utiliser des attractants. Une autre solution est d'acquérir toutes les nouveautés. Mon dernier conseil concerne le stockage des leurres-souples. Évitez tout d'abord de mélanger les couleurs. Ensuite, de mettre des produits de marques différentes, ensemble. Et surtout de les stocker dans des boîtes plastiques, car ils risquent de se dégrader, surtout si les boîtes ne sont pas prévues pour leur stockage. L'idéal est de mettre chaque leurres-soupe, chaque famille de leurres-soupes, dans des petits sacs plastiques. Ils vont ainsi beaucoup moins se dessécher. Le faible prix d'achat des leurres-soupes vous permet d'en acquérir une grande quantité. N'hésitez donc pas à les changer dès qu'ils sont détériorés. Mais le bon leurre ne fait pas tout. Il vous faut aussi, à chaque sortie, trouver la bonne animation pour déclencher l'attaque des carnassiers. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501